Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, j'avais hâte de vous faire cette vidéo puisque comme vous avez pu le voir, il s'agit de la vidéo présentation du Ice Cream Summer Challenge 2023 vidéo que je prépare et challenge que je prépare depuis l'année dernière, donc j'avais terriblement hâte de revenir vous voir et d'après ce que j'ai compris, j'étais pas le seul à avoir hâte et je tiens à vous remercier, vous avez été très nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé des messages, je m'attendais pas à ce que vous soyez si excités à l'idée que le challenge revienne vraiment ça fait très 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 plaisir et vraiment merci, ça fait voilà, j'ai pas d'autre chose à dire à part merci on va pas s'attarder plus longtemps mais je tenais quand même à vous faire un petit mot pour vous dire merci et on va parler directement du challenge, alors comme l'année dernière et bien il s'avère que oui, je fais exactement comme l'année dernière, c'est à dire que j'ai encore oublié de vous annoncer les dates dans cette vidéo, donc je vous les annonce maintenant, le challenge a donc lieu du 1er juin au 31 août pour combler le manque entre le Blossom Spring Challenge et le Pumpkin Autumn Challenge c'est un challenge qui s'étale sur 3 mois comme la plupart des challenges saisonniers bon, maintenant je vous laisse avec la suite on va parler du challenge sur les réseaux sociaux évidemment donc vous pouvez retrouver la page Facebook et le Discord dans la description tout est disponible, j'ai tout réouvert, tout réactivé, un peu dépoussiéré, tout ça, tout ça comme l'année dernière, Discord, je suis vraiment pas à l'aise donc si vous avez des remarques à faire, de toute façon que ce soit sur Discord, sur Facebook ou sur le challenge de façon générale, faites-le évidemment avec bienveillance mais voilà, je suis preneur des remarques qui pourront vous permettre d'améliorer le challenge au fur et à mesure des années, donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir et vous avez aussi les hashtags, alors l'année dernière, je vous avais donné deux hashtags concrètement, il s'est avéré que les hashtags les plus utilisés n'étaient pas forcément le hashtag Ice Cream Summer Challenge parce que c'est très très long mais voilà, du coup, je vous mets les hashtags les plus utilisés, les plus utiles, on va dire autour du challenge juste ici n'hésitez pas à partager, à vous faire plaisir parce que comme l'année dernière et comme ce sera toujours le cas pour le Ice Cream Summer Challenge ce challenge est vraiment pour se faire plaisir, l'été, on n'a pas envie de se prendre la tête on a envie de repos, de vacances, de chill, de feel good, de bons moments tout est fait pour que vous passiez des bons moments et il n'y a rien de plus à réfléchir à part de se faire plaisir et comme l'année dernière, on reprend les mêmes bases, de toute façon, c'est les mêmes bases que les challenges qui m'ont inspiré, c'est-à-dire le Pumpkin Autumn Challenge le Cold Winter Challenge et le Blossom Spring Challenge sans eux, le Ice Cream Summer Challenge ne serait pas là, il faut l'avouer donc voilà, on reprend la même base, c'est-à-dire qu'on a 4 menus et dans chaque menu, il y a 3 sous-catégories et pour valider son challenge, encore une fois, c'est libre voilà, j'ai repris exactement le même principe que l'année dernière et je vais vous les reciter au cas où vous auriez oublié parce que je vous avoue que même moi qui l'ai créé je ne me souviens plus de tout exactement donc la première façon de valider son challenge, ça s'appelle Lézarder au soleil et ici, il suffit de lire un livre peu importe dans quel menu ou quelle sous-catégorie vous choisissez ce qui vous inspire le mieux et vous lisez un livre et votre challenge sera validé l'idée, c'est vraiment que les personnes qui lisent peu puissent aussi participer au challenge parce que peu importe que vous lisiez 1 ou 150 livres tant que vous êtes lecteur et que vous avez envie de vous faire plaisir et bien vous pouvez participer ensuite, nous avons Summer Vibes et ici, il faut lire le menu de son choix parmi les 4 et vous trouvez 3 livres qui correspondent à chacune des sous-catégories ensuite, nous avons Crème, Lunettes et Parasol et ici, évidemment, c'est la totale c'est-à-dire qu'ici, vous allez lire les 3 sous-catégories des 4 menus ce qui nous fait 12 sous-catégories donc après, vous gérez, mais ça fait au minimum 12 livres quoi et enfin, la dernière et pas des moindres ça s'appelle Liberté de l'été et personnellement, c'est ma préférée c'est-à-dire que là, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de réaliser 2 sous-catégories dans ce menu une ici, une là, vous faites ce que vous voulez vous avez envie de lire 3 menus sur les 4 vous pouvez, vous avez envie de lire qu'une seule sous-catégorie par menu vous pouvez aussi, bref je pense que vous avez compris mais l'idée, c'est vraiment bah, vous piochez ce que vous avez envie de faire et vous le faites si vous en avez envie voilà, c'est le principe même de ce challenge c'est de se faire plaisir et ne pas se prendre la tête c'est l'été, on va y aller tranquillement faites comme vous voulez c'est vraiment hyper simple hyper facile de se faire plaisir encore une fois et promis, il n'y a pas de police du challenge il n'y a pas de personnes qui vont venir vous dire attention, tu n'as pas respecté les règles du challenge voilà, c'est... non, il n'y a pas vraiment de règles ce challenge, c'est vraiment on se donne des petites idées, des petites indications histoire de se challenger un peu et de trouver de l'inspiration mais il n'y a vraiment pas du tout de contrainte bon, après tout ce blabla je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est les menus et les sous-catégories mais je tenais quand même à revenir sur les petites bases alors cette année, j'ai repris deux thématiques qui me plaisaient l'année dernière donc c'est-à-dire que j'ai repris les thèmes de deux menus de l'année dernière et j'en ai pris deux nouveaux donc on va commencer avec un menu dont la thématique vous parlera sûrement il s'agit du menu douceur parfumée des vacances donc si vous l'avez compris, oui évidemment, on va parler des vacances puisque bon, c'est quand même le principal synonyme de l'été en plus de la chaleur, certes et on commence avec la première sous-catégorie qui est le calme au réveil des marmottes pour moi les vacances c'est le repos je pense qu'on est tous d'accord là-dessus donc on reste au repos même si les marmottes se réveillent et pourquoi les marmottes ? tout simplement parce que je voulais mettre un petit peu de montagne dans ce challenge parce que l'année dernière j'ai principalement parlé de la mer la marmotte qui est quand même un animal qu'on ne voit que quand il fait beau puisqu'en hiver, elle hiberne quoi et donc ici les mots-clés c'est animaux, évasion et développement personnel fable animalière, un animal sur la couverture vous décidez de partir sur du développement personnel peu importe la façon dont est abordé la chose vous êtes libre de choisir pour le mot évasion donc ça peut être vraiment l'idée d'évasion de prison par exemple mais l'idée principale quand j'ai choisi ce mot-clé c'était surtout l'évasion un livre qui nous permet de nous évader on passe ensuite à la deuxième sous-catégorie qui est se prélasser sur la plage et donc là on a toujours l'idée de se reposer et là on a la mer cette fois après la montagne on va à la mer histoire que tout le monde il trouve son compte tout simplement et donc ici il faudra lire le fameux roman de plage un livre dans sa zone de confort ou un livre avec le mot-clé liberté donc là roman de plage comme l'année dernière vous êtes vraiment libre d'interpréter cette expression parce que personnellement ce que je considère roman de plage n'est pas forcément ce que mon voisin va considérer comme un roman de plage zone de confort ben là vous prenez ce qui vous fait le plus plaisir vraiment le truc que vous aimez le plus et liberté et ben écoutez libre à vous d'interpréter ce mot-clé et enfin pour ce menu nous avons promenade au champ des fleurs parce que bien que les fleurs fleurissent au printemps il y en a quand même beaucoup en été aussi et donc ici les mots-clés sont couverture soit fleurie soit colorée si vous n'avez pas de fleurs au moins des couleurs du feel good ou de l'écologie là je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer pourquoi les fleurs les couleurs parce que les fleurs en principe c'est coloré feel good parce que pourquoi pas se promener tout ça c'est agréable dans le champ des fleurs etc j'aurais pu parler d'allergie aussi voyez regardez d'autres interprétations des allergies voilà un autre mot-clé bonus c'est gratuit celui-ci et l'écologie bon bah parce qu'on est plutôt sur un thème nature donc ça coulait plutôt de source pour le deuxième menu on va partir sur une des deux nouveautés j'ai décidé de mettre le challenge à l'honneur et plus particulièrement son nom j'ai donc décidé de créer un menu autour de la glace donc vraiment on va partir sur un menu gourmandise quoi donc pour la première sous-catégorie on a mélodie du camion de glace c'est quand même des spots assez récurrents en vacances quand vous êtes au bord de la mer tout ça il y a souvent des spots avec des stands de glace tout ça tout ça bref vous voyez l'idée quoi donc ici les mots-clés sont jeunesse, conte ou poésie alors jeunesse parce que ça coule de source quand on est petit on aime les glaces bon quand on est adulte aussi mais voilà vous avez compris les contes toujours dans cette idée de conter de raconter une mélodie vous voyez ça pour moi ça me fait penser un petit peu à ça la mélodie ça s'assimile au fait de raconter quelque chose etc et la poésie toujours dans cette même idée c'est de raconter quelque chose et la poésie il y a vraiment ce côté mélodieux ensuite nous avons la sous-catégorie sorbet et crème glacée alors j'ai dit et et pas ou parce que pourquoi choisir si vous avez envie de faire un choix évidemment que vous avez le droit et donc ici il faudra lire une romance parce que oui sorbet et crème glacée ça peut très bien se marier nous avons le mot-clé diversité puisque il y en a pour tous les goûts et enfin nous avons le mot-clé dualité puisque et ben effectivement parfois il faut faire un choix et que c'est pas toujours simple et enfin pour la dernière sous-catégorie de ce menu nous avons gelé de cerveau au granité je pense que vous connaissez tous cette sensation quand on mange une glace bien trop froide un peu trop vite d'ailleurs et donc ici les mots-clés seront frisson puisque ça fait frissonner fraîcheur et petit livre alors quand j'entends petit livre c'est moins de 250 pages et si vous avez envie de faire 251, 252 on s'en fiche c'est pas grave pour le côté fraîcheur vous l'interprétez vraiment comme vous voulez j'ai posé des questions autour de moi et il y en a qui disent bah moi j'interpréterais plus comme ça d'autres plus comme ça donc vraiment faites votre choix si pour vous la fraîcheur c'est découvrir de nouvelles choses et que ça vous apporte un petit peu de fraîcheur dans vos lectures pourquoi pas il y en a la fraîcheur c'est vraiment une lecture sans prise de tête hyper chill tout ça ça peut totalement être un livre que bah qui est sur la thématique de l'hiver par exemple parce qu'en hiver il fait froid voilà ça marche aussi si vous n'avez pas fini votre pâle du cold winter profitez-en c'est le moment pour le troisième menu on va reprendre donc ce fameux deuxième menu que j'ai repris de l'année dernière c'est sur les nuits d'été puisque bah quand même les nuits d'été ça reste quelque chose d'essentiel pour la période estivale et donc j'ai décidé d'intituler le menu cette année rayon de lune estivale pourquoi ? et bien écoutez parce que j'avais envie de faire ça comme ça la première sous-catégorie de ce menu est donc soirée de fête pour la musique et donc là je pense que c'est assez clair mais on va parler fête de la musique puisque ça sonne le premier jour de l'été ici les mots clés sont évidemment musique, art parce que au début je voulais juste mettre art mais je me suis dit que bon on pouvait quand même insister sur le mot musique même si on sait tous que la musique c'est de l'art il y a aussi le mot clé amitié ou roman chorale roman chorale parce que dans la musique il y a souvent du chant la chorale c'est du chant, roman chorale voilà vous avez compris le cheminement et amitié parce que souvent à la fête de la musique on y va avec des amis donc voilà pour cette sous-catégorie et on passe maintenant à la suivante qui est feu nocturne de l'arc-en-ciel donc ici vous aurez peut-être compris qu'il s'agit de feu d'artifice et donc ici les mots clés sont célébration, inclusion et fantasy fantastique célébration puisque les feux d'artifice en général on les tire pour célébrer quelque chose inclusion sous-entendu LGBTQIA plus les feux d'artifice c'est coloré on peut en faire un arc-en-ciel donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ces mots clés ici et enfin fantasy fantastique puisque les étincelles peuvent sortir d'une baguette donc magie, donc fantasy fantastique ensuite nous avons la sous-catégorie marché de la nuit en effervescence alors personnellement c'est vraiment un truc que j'adore faire l'été et donc ici les mots clés sont livres populaires, drames et rencontres livres populaires puisque le marché de la nuit en effervescence il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler parce que c'est vraiment un incontournable des vacances du coup un livre populaire, tout le monde parle ensuite le mot clé drame parce que je sais que tout le monde n'aime pas les lectures belles, feel good, tranquilles etc j'essaye de penser un petit peu à vous à chaque fois et donc je me suis dit que marché de la nuit en effervescence on ne sait pas pourquoi ce marché est en effervescence souvent c'est parce qu'il y a beaucoup de monde et que du coup voilà mais ça peut être aussi une effervescence liée à de la panique puisque une foule peut être un moment de panique tout ça je suis vraiment en train de vous rassurer pour cet été c'est fou hein mais voilà pourquoi j'ai mis le mot clé drame c'était aussi pour trouver un petit peu de matière et de mots clés pour les gens qui aiment les histoires sombres bref et pour le dernier mot clé j'ai mis le mot clé rencontre parce qu'au coin d'une allée dans un marché de la nuit on n'est jamais à l'abri de faire une belle rencontre et donc on passe au dernier menu qui est donc la deuxième nouveauté de cette année ici on va parler du souvenir parce qu'en été on aime faire le plein de souvenirs on aime garder des souvenirs on aime prendre des souvenirs on aime se créer de nouveaux souvenirs pendant les vacances et donc j'ai décidé d'en faire un menu et donc ce menu s'appelle bienvenue dans la boutique des souvenirs ici la première sous catégorie c'est de nouvelles photos pour l'album en vacances on a tendance à beaucoup prendre de photos voire même trop et donc ici les mots clés sont graphiques donc lecture graphique que ce soit roman graphique, roman illustré, manga, bd, peu importe ensuite nous avons le mot clé nouveauté puisque ben on prend des nouvelles photos donc la nouveauté ça peut totalement être une nouveauté qui vient de sortir en librairie ou une nouveauté dans votre bibliothèque c'est à dire que le bouquin a pu sortir il y a 30 ans mais s'il est nouveau dans votre bibliothèque vous pouvez considérer que c'est de la nouveauté pour vous et sinon vous avez le mot clé beau livre alors ça fait deux mots clés on est d'accord mais pourquoi beau livre parce que bah écoutez un album photo souvent c'est quand même quelque chose d'assez costaud, d'assez cossu parfois qui est quand même relativement joli donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ce mot clé parce que je pense notamment à la vague de collector qui envahit la planète depuis deux ans je pense que vous auriez peut-être de quoi faire dans votre bibliothèque surtout si vous êtes comme moi ensuite pour la deuxième sous-catégorie de ce menu nous avons Souviens-toi l'été dernier et donc ici je fais totalement référence au film vous avez donc probablement vu ce film si ce n'est pas le cas je vous le conseille si vous aimez ces films mais bon c'est en gros c'est un groupe de potes qui ont commis un acte horrible puisqu'ils ont tué quelqu'un et ils ont caché son corps un fameux été ils reçoivent des petits mots sur des post-it qui disaient je sais ce que tu as fait l'été dernier bref voilà pour le résumé pour ceux qui ne connaissaient pas j'ai décidé de mettre cette sous-catégorie ici puisqu'il faut pourquoi pas mettre un petit peu de catégorie un peu mystérieuse, sombre vous voyez on a donc les mots clés thriller et polar parce qu'évidemment on est vraiment sur la vibe du film Souviens-toi l'été dernier on a le mot clé secret ou on a le mot clé relecture alors pour le secret c'est aussi lié à la thématique du film et pour la relecture puisque c'est un souvenir de l'été d'avant c'est un souvenir de ce qui s'est déjà produit donc relecture tout simplement et enfin pour la dernière sous-catégorie de ce menu et de cette présentation on a la sous-catégorie la carte postale et le souvenir d'ailleurs même si c'est un petit peu vintage la carte postale ça reste un incontournable des vacances et c'est aussi un souvenir et donc ici pour les mots clés nous avons épistolaire alors je ne sais pas si c'est vraiment un mot qu'on met tout seul mais parce que c'est sous-entendu roman épistolaire mais si vous avez une bande décidée épistolaire je n'allais pas dire roman, bd, manga bref le mot clé épistolaire peu importe quel livre vous mettez en face nous avons aussi un livre offert puisque la carte postale est dédiée à être expédiée à quelqu'un de notre entourage on lui offre une carte postale on lui offre un souvenir donc du coup bah voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ce mot clé ici donc si vous avez un livre offert à Noël dernier c'est le moment vous pouvez le caler puis comme ça quand on vous dira alors il était bien tu pourras dire oui je l'ai enfin lu et il était bien ou pas ça c'est vous qui verrez et enfin le mot clé nostalgie parce que oui comme je vous disais c'est un petit peu vintage et ça se fait plus beaucoup donc il y a un petit brin de nostalgie dans le fait d'envoyer une carte postale aujourd'hui et bien voilà pour les menus du Ice Cream Summer Challenge édition 2023 j'espère qu'ils vous plairont j'espère que tout ça vous inspirera je me suis creusé la tête j'ai trouvé pas mal, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées j'en ai tellement beaucoup trouvé que tout est déjà prêt quasiment pour l'année prochaine pour vous dire à quel point j'avais beaucoup d'idées je vous avoue que j'ai eu la chance de déjà préparer ma palle je vous tournerai ça d'ailleurs très rapidement pour que vous l'ayez la semaine prochaine donc on se retrouve la semaine prochaine pour la pile à lire encore une fois je vous invite à aller sur le groupe Facebook et sur le Discord pour ne pas rater d'infos pour aller partager vos lectures etc c'est vraiment les points de rassemblement n'hésitez pas non plus à utiliser les hashtags peu importe le réseau social Facebook, Insta, Twitter, TikTok faites-vous plaisir utilisez là où vous voulez n'hésitez pas à participer en tout cas merci beaucoup pour vos premiers retours et merci beaucoup aux tout nouveaux qui arrivent merci aux anciens qui reviennent et merci tout simplement je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Juanfrance